Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui en aussi grand nombre. Avant de débuter la séance du conseil régulière, permettez-moi de revenir sur des événements passés et ceux à venir pour la Ville de Mascouche. Tout d'abord, le 12 juin dernier, c'était l'annonce des projets subventionnés par le Fonds de développement de l'offre touristique de la Naudière 2017-2020. Quitte Diversiment a reçu la somme de 6 000 $ pour la création du Festival Chapeau, qui sera présenté cet automne dans le noyau villageois. Donc, tel qu'on avait parlé ici lors de la dernière séance du conseil, on a même été capables d'aller chercher des subventions au niveau du provincial. Le 12 juin dernier, environ 200 personnes ont assisté au dîner annuel du maire de Mascouche devant la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le 12 juin dernier, c'était l'annonce des marchés publics qui seront de retour pour une dixième saison sur le territoire de la MRC des Moulins. Donc, à tous les dimanches, ici, à la salle du conseil, au Porto, ici, vous avez les marchés publics. Et le samedi, c'est à l'Île-des-Moulins. Le 12 juin, Mme Forêt, vous avez assisté au lancement du livre « Il était une fois un monde » par l'organisme « Tous les enfants de l'autre monde ». Merci beaucoup de nous avoir représentés. Le 15 juin, encore Mme Forêt nous a représentés dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Il y a eu plusieurs activités qui se sont tenues à l'intérieur de la MRC Les Moulins. Le 16 juin dernier, c'était l'exposition de voitures anciennes au parc de l'étang du Grand-Coteau. Donc, M. Jolicoeur, M. Lefebvre, M. Monahan, Mme Mayou, M. Michaud. Il nous a oublié, là. M. Côté était là aussi, hein. C'est vrai, vous étiez là. Donc, plusieurs personnes étaient présentes durant cette journée. On a eu bien du plaisir. C'était la deuxième édition. La première édition, il y avait environ 175 véhicules. Cette année, on a sauté le 225. Donc, ça a été une très belle participation, malgré le fait que c'était en même temps qu'une grande exposition québécoise qu'à Saint-Anne-de-Bellevue. Et on a attiré énormément de monde. Et le monde dit qu'on a vraiment un site pour la chose. Donc, merci beaucoup à votre participation. On faisait ça, bien sûr, dans le cadre du week-end de la fête des Peurs. On remercie Trois Diamants Auto pour la commandite. Et bien sûr, le VAC, les voitures anciennes du Québec, pour leur collaboration. Le 16 juin, en collaboration avec la Chambre de commerce des Moulins, on a tenu le premier rassemblement de la journée des petits entrepreneurs dans la région des Moulins. On est venu assister, moi, M. Lefebvre, M. Jolicoeur aussi. Ici, en avant de la bibliothèque, bravo à la Chambre de commerce pour l'initiative. Le 19 juin dernier, c'était la 15e édition de la course annuelle Émilie Mondard de l'École Lamenay au Parc du Grand Coteau. Le 19 juin dernier, c'était l'annonce de la réouverture, plutôt, du Sentier Canin ouvert été comme hiver. Donc, maintenant, on a le droit à deux chiens par citoyen maximum de un mètre et demi, chacun des chiens. Il faut qu'ils soient en laisse. On invite, bien sûr, les citoyens de s'assurer d'être propres, et sans l'inclure, on dit propre, c'est d'être propres à tous les niveaux. La Ville a, bien sûr, mis des poubelles sur l'ensemble du sentier. Donc, on invite de faire preuve au niveau des civistes et de s'assurer le respect et surtout la cohabitation. Je vous invite à consulter, d'ailleurs, le site, sur le site Internet de la Ville, pour avoir l'ensemble des informations. Il y avait l'annonce le 20 juin dernier, c'était l'événement Sculpture au Jardin. Donc, plus d'une vingtaine de sculpteurs professionnels québécois présenteront leur création intégrée au milieu horticole du Jardin Moor. Donc, puis, en plus, cette année, il va y avoir les tableaux des 15 dernières années du Festival de peinture. Ça, ça va avoir lieu du 20 juin, donc jusqu'au 3 septembre prochain. C'est très beau, très joli. M. Michaud était là pour représenter le conseil avec M. Enfield. Donc, merci beaucoup de votre présence à cette activité. Le 21 juin dernier, c'était la soirée des ambassadeurs du Niatox-des-Moulins. M. Wannan, vous étiez là pour représenter le conseil. Le 24 juin, c'était les festivités de la fête nationale. La plupart des élus, on était présents. On remercie d'ailleurs l'ensemble des intervenants qui ont fait une belle journée. Les feux d'artifice ont eu lieu. Remercier les bénévoles, les chevaliers de Colomb et tous ceux qui ont travaillé pour nous assurer d'avoir un événement malgré la pluie. Il y a eu pas mal de citoyens et ça a été très plaisant. Aujourd'hui même, donc avant le début de la séance, on avait la cinquième remise de bourse aux étudiants et étudiantes des écoles primaires et secondaires de Mascouche. Il y a eu 14 étudiants qui ont reçu des bourses qui étaient engagés dans leur milieu, plus bien sûr la bourse Jacques Beauchemin qui a remise un jeune qui fréquente la maison des jeunes de Mascouche. Maintenant, les événements à venir. Le 7 juillet dernier, le spectacle qui va avoir, le 7 juillet à venir, pardonnez-moi, c'est le spectacle de No Sun Cubanos, donc de la musique latine au pavillon du Grand Côteau à 20 heures. Les ouvertures des portes, c'est à 19h30 et c'est gratuit. Le 12 juillet, c'est le concert dans le cadre du festival de l'Annaudière, donc qui va avoir lieu. Le 14 juillet, c'est les courses en couleurs. Je vous invite d'ailleurs à consulter le site Internet de la paroisse pour avoir l'ensemble de l'information. Le 15 juillet prochain, c'est les journées d'activité familiale gratuites pour les grains petits. Ils vont avoir baby-foot, jeux gonflables, jenga géant, maquillage, mini-golf, sans oublier la tournée Télé-Toon 2018. Ils vont avoir un service de restauration sur place. C'est au parc du Grand Côteau dès 10 à 17 heures, donc on invite l'ensemble de notre population à y participer. Et finalement, tout au long de l'été, il y a tout plein d'autres activités. Zumba plein air, cinéma plein air, lecture d'histoire pour les tout-petits, des escales musicales. On vous invite à consulter le site Web de la Ville ou le M Magazine pour savoir tout ce qui se passe. Et au nom du conseil, malgré que je vais essayer de leur dire à la fin, mais des fois, il y a des gens qui ont quitté déjà, donc on vous souhaite bien sûr une bonne saison estivale. Nous, c'est la dernière séance avant le 16 juillet. La plupart des gens vont tomber en vacances, ils vont déjà tomber en vacances. Donc, pour ceux qui tombent en vacances, bonne saison estivale et profitez-en au plus grandement. Donc, M. le greffier, je peux débuter, il est 7h01. Merci beaucoup. Donc, séance du conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue le 26 juillet 2018 à 19h au 3038 Chemin Sainte-Marie à Mascouche. Elles sont présentes, Mme Annie Mayou, Mme Louise Forêt, M. Don Manahan, Eugène Jelicard, Roger Côté et Gabriel Michaud. Elles sont également présentes, M. Stéphane, M. Sylvain Chevrier, le directeur général, M. Johan Champagne, le directeur de service de l'urbanisme, M. Rénal Martel, le directeur de service du greffe et service juridique, Mme Marisa Curceau, la directrice du service des communications, directrice adjointe du service des communications, Mme Sylviane Dufolco, la directrice du cabinet du maire et bien sûr les attachés politiques. Prenez note que M. Enfield est en absence motivé ce soir parce que c'est le bal définissant de sa plus jeune, donc sa dernière qui est au bal définissant, et M. Lefebvre aussi qui a eu un accident automobile aujourd'hui même, donc il ne pouvait pas être présent parmi nous. Format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, on va rajouter, si vous permettez, le point 13.4 qui se nomme. Je peux-tu l'appeler, M. le greffier, balai de rue, ça vous va comme titre? Oui. Balai de rue, donc 13.4, le terme balai de rue. Donc, avec les modifications, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyable pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé par Don Manahan. Appuyez Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus à la première période de questions. Je tiens à vous rappeler que les périodes de questions, il faut que ce soit des questions tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. Et à ce niveau-là, permettez-moi de revenir sur une question qui avait été posée par M. ici concernant le chemin de la cabane ronde, concernant la vitesse. À la demande de M. Jolicaire, il y a une demande qui a été portée au comité de circulation routière pour nous assurer justement d'évaluer la possibilité de diminuer la vitesse. Et c'est déjà en traitement. Je peux vous dire qu'on a entendu des bonnes nouvelles à cet égard, mais qu'il y a un travail de fond qu'il faut qu'il soit fait. Il va y avoir une recommandation qui va être faite. Et durant soit le conseil du mois de juillet ou du mois d'août, vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau de la vitesse. Avant d'aller avec la période de questions, comme habituellement, je vous demanderais, vous pouvez rester au micro sans problème, de vous lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, je vais juste me donner votre nom et votre adresse. Daniel Bélil, 18-18, chemin de la cabane ronde. Premièrement, je vais commencer par dire que je vais m'excuser pour mon comportement de la dernière fois parce que j'ai tendance à dire les choses crûment. Je n'ai pas de diplomatie, raison pour laquelle je n'ai jamais fait de politique et je ne ferai jamais de politique. Merci, c'est apprécié. Oui, parce que c'est une bonne nouvelle que vous m'avez dit là. C'est génial. Merci beaucoup, M. Jolicaire et M. le maire. Parfait. Je vais vous avouer que c'est M. Jolicaire qui a fait énormément de pression et la machine a décidé justement de le mettre de l'avant. Les questionnements que vous avez mis, des exemples de d'autres municipalités ont fait grandir et je pense qu'à quelque part, c'est un peu notre devoir de citoyen de faire agrandir des fois une municipalité et c'est ce qu'on a fait. Je sais que c'est un projet pilote à Repentigny, j'ai bien vu parce que j'ai parlé avec M. Chénier, je pense, un des conseillers de la Ville. Donc, la semaine dernière, quand on a parlé de Solterra, à part la quantité de camions qui pensaient qu'ils rentraient et sortaient, vous aviez donné un chiffre de 75 camions en train et sortant par jour. Ça fait que j'ai fait mes petits devoirs. Je suis allé faire un petit tour là, quatre jours de suite, différentes heures. Le mercredi le 13 juin, il y avait 25 camions plus quatre autres. Ça, c'est en deux heures. Ensuite, le jeudi le 14 juin, il y en avait 49 en trois heures plus huit autres qui vont aller retour. Mardi le 19 juin, il y en avait 97 en trois heures, en moins de trois heures, plus huit autres qui passent partout. Et ensuite, la dernière journée, le mercredi le 20 juin, il y en avait 58 en trois heures plus 24 autres qui vont passer. Ça fait vraiment ça faire beaucoup de camions. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, parce que le camionnage, là, s'est rendu extrêmement dangereux et extrêmement nuisible pour tout le monde, surtout les résidents du chemin de la cabane rond. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre question. Tout d'abord, je suis content de savoir, est-ce que ça va être parfait? La réponse, c'est non, la vitesse. Cependant, on ose croire que ça va au moins diminuer certaines répercussions pour les citoyens du Porto. Maintenant, il faut comprendre que la loi sur le camionnage est une loi qui est provinciale. Les routes de transit et tout ce qui va avec, je peux vous dire, pour avoir fait un combat la dernière fois sur le chemin Saint-Henri, comme je vous disais. D'ailleurs, les gens étaient présents. On avait fait une conférence de presse. On interdisait les camions. On avait mis des grosses affiches en disant « camions complètement interdits ». Et le ministère des Transports était venu nous dire « écoutez, vous n'avez aucun pouvoir à cet égard-là. C'est une route de camionnage. Les camions ont le droit de passer ici. Et si vous n'enlevez pas la pancarte d'ici les 24 prochaines heures, vous allez recevoir une amende assez salée ». Donc, à un moment donné, quand notre ville, la ville avait même changé sa réglementation municipale, on avait travaillé d'arrache-pied, puis on s'était fait dire complètement non par le ministère des Transports. À cet égard-là, est-ce que, vu la situation, puis même si demain matin, on décide d'interdire, vu que c'est de la circulation locale qui se rende directement sur les lieux, on ne serait pas plus avancé parce que même si on interdisait le camionnage, vu que les camions se rendent chez le terrain en question ici, que je tiens à le rappeler qu'ils sont là pour le décontaminer, de faire un beau geste au niveau de l'environnement. Je comprends que ça peut avoir des répercussions sur le porto. Ce que je vous invite à faire, cependant, parce que la dernière fois, il y avait eu des questionnements d'un des voisins concernant des pierres qui tombaient des camions. Et dans tout ça, je peux vous dire que la collaboration avec l'entreprise et la municipalité, c'est tout qu'on les appelle, il y a une belle collaboration, les gens travaillent pour essayer d'avoir une certaine inquiétude. Quand vous voyez des gestes que vous trouvez inacceptables dans ce dossier-là, ne gênez-vous pas à appeler directement à la municipalité, puis on va essayer de vous accompagner le plus possible à l'intérieur de ça. À côté des camions, j'ai eu la chance de rencontrer Gino, qui est le fils du promoteur de Solterra. J'ai parlé avec, c'était correct. Je comprends aussi qu'il y a beaucoup de roches, puis de toutes sortes de choses, puis de la terre, de la boîte, whatever. Mon questionnement aussi, c'est de savoir pourquoi la Ville n'a pas informé les résidents du chemin de la cabane ronde quand il y a un projet comme celui-là qui arrive, parce que ça, ça implique énormément sur la tranquillité, la sécurité des gens qui vivent sur le chemin de la cabane ronde. De parler de baisser la vitesse, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais il ne faudrait pas attendre qu'il arrive un événement fâcheux, parce que moi, aujourd'hui, j'ai vu une petite madame avec un vélo, avec le petit pouce-pouce en arrière, son bébé dedans, puis une petite fille sur le siège en arrière, puis les camions passaient, je capotais. C'est la période estivale, là. Vous l'avez dit tout à l'heure aussi, le monde commence à tomber en vacances, puis il y a beaucoup de monde qui se promène à vélo, en moto et ça, là. Je ne veux pas me mettre dans la bûche, là, moi, à Solterra. Au contraire, là, je suis un gars qui aime beaucoup la nature. J'ai planté 350 tables chez nous pour ça. Alors, comment qu'on peut en arriver à ça, là, rapidement, là? Bien, je vais aller très rapidement. Premièrement, votre question, est-ce qu'on aurait pu aviser les citoyens de la cabane ronde? Je vais prendre le retard. Oui, on aurait pu aviser les citoyens. Si jamais un cas comme celui-là revient, soyez assurés qu'on va prendre votre commentaire de façon constructive pour nous assurer la prochaine fois de le faire. Et on va essayer de se reprendre. Cependant, j'entends que la vitesse, vous voulez qu'on aille vitesse grand V. Et je l'entends aujourd'hui, on va s'assurer, d'un, de l'afficher, puis de deux, de l'appliquer. Donc, selon les normes, vous allez l'entendre. Je vous prends un engagement aujourd'hui devant vous. Soit en juillet, au maximum, la première séance d'août, on va s'assurer de l'amener, qu'on va le traiter ici même. Je vous remercie beaucoup. Merci. En passant, une petite chose, ça serait peut-être intéressant de mettre une pancarte de camions qui sort parce qu'il n'y en a pas. Bien, bien, ça, vous voyez, c'est ce qu'on peut améliorer. Pour aller en retour, là, que ce soit en allant du sud ou en allant vers le nord, il n'y a pas de pancarte qui dit qu'il y a des camions qui sortent. M. Chevrier va le prendre en note juste de mettre des camions parce que, comme on a fait ici pour la piscine en haut. Merci beaucoup. Merci. Puis, je pense que c'est un très bon point, ça. Bonsoir, Marc Roy, 2941, Gouin-Mascouche. La dernière séance, je parlais un peu du chemin Louis-Hébert qui avait été, les trous ont été remplis, mais il en reste quelques-uns. Puis, on en voit un peu partout. Je reste près de la rue Gouin-Mercier, il y en a. Mais est-ce que ça continue de colmater les trous? Parce que là, c'est le bon temps, parce qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de gel. L'asphalte peut plus adhérer dans ces trous-là. Est-ce qu'on continue à colmater les trous? Oui. Ça se fait. Votre deuxième question. Pas besoin de démarquer plus des highlightés, les trous, pour que ça soit fait? Un peu comme je répondais tantôt. Vous savez, on a un site Internet qui s'appelle Nidpoul, donc au niveau de la ville. Je vous invite fortement à la remplir. Je l'ai même fait moi-même aujourd'hui même, parce qu'au coin de Château-Briand, la rue où je demeure, il y en a un. Donc, je pense qu'à quelque part, on a tout un devoir de citoyen. Quand on voit un Nidpoul, il y a un... Il y a un lien sur la page Internet de la municipalité. Ou si vous n'avez pas Internet, vous pouvez venir le dire ici à l'avant. La dame va vous le remplir. Mais oui, soyez assurés qu'il y a toujours des équipes qui sont sur la route pour nous assurer justement de les régler le plus rapidement possible. Oui, allez-y. Et même une application qu'on peut télécharger sur nos téléphones, ça s'appelle Signalement. Puis, on peut prendre des photos, puis ça envoie l'adresse exactement au TIP. Je le fais dans mon quartier souvent. Merci. Avez-vous une deuxième question? Comme sur le chemin Louis-Bey, juste après la traque, il n'y a pas d'adresse. Il y en a un trou, là, je le vois. Tu sais, quand tu ralentis, tu le vois. Ça fait qu'il y a des places que... Puis, à l'autre bout aussi, avant l'overpass, là, il y en a... Il y en reste quelques-uns. Puis, même si la Ville se promènerait avec une tonne d'asphalte, probablement qu'il remplirait une par semaine, là, pour finir de remplir les trous. J'ai l'impression qu'il finirait par les remplir. Et je vais terminer positivement pour répondre à votre question, que la Ville, ce soir, on vote d'ailleurs une machine pour nous aider à remplir nos nids de poules. Vous allez le voir un peu plus tard. Est-ce que vous avez une deuxième question? Oui. Concernant... J'avais déjà parlé à propos de... On sait, on entend parler du recyclage à la télévision. Puis là, que c'est... Il essaie de... Comment que ça soit le mieux... La récupération soit le mieux utilisée possible. Est-ce qu'on peut avoir des données d'ici? On a beau croire que le tricentrisse est très performant, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est vraiment réutilisé. Est-ce qu'il y a des chiffres qui peuvent sortir à un moment donné? Ça, il faudrait demander à tricentrisse. Mais moi, je vais vous dire une chose très clairement. La Ville de Mascouche, il y a quelques années, a fait le choix de s'en aller avec tricentrisse. On paye une cote par... Les villes... Toutes les villes au Québec qui sont en tricentrisse sont copropriétaires de cet organisme à but non lucratif. On a un montant à payer par année. Si notre montant n'augmente pas, ça doit être à quelque part parce que, nous, notre matière est tellement bien traitée. On a fait un choix, il y a quelques années, tricentrisse, d'investir massivement sur des machines robotiques pour s'assurer d'aller chercher du papier de qualité, du papier recyclé de qualité, du verre de qualité. On a mis de l'avant des technologies au niveau... Le verre, on le réutilise, on le met dans le ciment. On a fait plein de choses avec tricentrisse. Et aujourd'hui, bien, toutes les villes qui sont en chenoute, excusez-moi l'expression bien française, québécoise, pardonnez-moi, mais toutes les villes qui sont en chenoute se reviennent de bord et essayent de venir faire affaire avec tricentrisse. Là, ils commencent à avoir des demandes à gauche et à droite, mais nous, on était précurseurs. Et aujourd'hui, justement, les résultats, les bons résultats de tricentrisse, bien, c'est vous, moi, madame, madame, monsieur, monsieur, parce qu'on a fait un bon choix. Puis, financièrement parlant, ça ne nous coûtera pas plus cher comme Montréal ou comme d'autres municipalités. Nous, on a pris des choix audacieux dans le passé. On s'est assuré, on a fait des investissements majeurs, qu'il y a peut-être qu'on a payé collectivement, mais aujourd'hui, c'est rentable pour la municipalité. Je vous remercie beaucoup pour vos deux questions. Vous pouvez vous remettre en ligne, vous le savez, vous avez le droit à deux questions. Je suis prêt à recevoir un autre citoyen. Monsieur le maire, monsieur, madame, bonsoir. Martin Brousseau, 11-13 Chemin-Newton. Écoutez, je suis un petit peu redondé avec le nid de poule, là. L'année passée, on a fait un travail phénoménal sur le Chemin-Newton, qui était le pire chemin du monde. Alors, on a oublié un petit bout qui est du pont, du Chemin-Newton, aller à la première maison, la première écurie qui va là. Après ça, le chemin tombe en gravier, je comprends. Mais ce petit bout-là, qui est en asphalte, qui est full de trous, qui vient, on vient mettre de la roche dedans, que ça ne sert absolument à rien. C'est très difficile pour les autos. Surtout, quand on vient en cheval, en carriole, de passer là-dedans, c'est infernal. Fait que je demanderais peut-être si on pouvait faire quelque chose pour ce petit bout-là. Il restait, je ne peux pas vous dire, en pied, 500 pieds à faire. Je ne comprends pas que c'est l'année passée. J'avais demandé, puis ils m'ont dit, oui, on refait le Chemin-Newton, mais on a oublié ce petit bout-là à faire. Je vais juste répondre, puis je vais laisser M. Michaud renchérir rapidement. Il faut comprendre que le fonds dédié aux infrastructures a été créé en 2015. Donc, en 2015, dans votre compte de taxes, vous avez eu un 2 %, on avait augmenté de 3,9 % les taxes, puis un 2 % qui s'en va directement sur le fonds dédié au niveau des infrastructures. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la ville, on avait des retards extraordinaires. Puis, je ne me mets pas la tête dans le sable. Quand je vois des reportages de CAA qui parlent du Chemin-Saint-Henri, ça démontre à quelque part que, oui, on se devait de remettre à jour nos infrastructures. Avec ce fonds-là, on a fait le Chemin-Newton. Cette année, on a fait Cabane-Ronde. On a fait Saint-Philippe, une partie de Saint-Philippe. Saint-Pierre qui s'en vient, donc, qui a été faite. Donc, oui, on a énormément de pression sur notre réseau routier. Quand vous regardez la ville de Mascouche, c'est 75 % de son secteur qui est agricole versus 25 % qui est urbain, malgré qu'on a 50 000 citoyens. Toutes ces routes-là qui sont à l'extérieur, auparavant, c'était des routes massivement, des routes provinciales qui étaient payées massivement par le gouvernement du Québec. À un moment donné, dans les années 70, 80, 90, ils ont dit, on vous recède ces rues-là, mais on ne vous donne pas le financement qui va avec. Donc, collectivement, il a fallu faire un geste audacieux au niveau du fonds des infrastructures. On a refait Newton. Des fois, là, vous vous dites, mais il manquait peut-être 500. Comme vous dites, il manque peut-être 500 mètres là. De l'autre côté, Cabaneron, ils nous disent qu'il manque 300 mètres. Louis Hébert, il dit que c'est juste 2 km. C'est ainsi que va la vie. Il faut être capable de le faire selon l'aspect du financement qu'on a. Maintenant, pour répondre plus concrètement à votre question de votre chemin, M. Michaud, la parole est à vous. En fait, votre portion, ce n'est pas qu'elle a été oubliée, celle que vous parlez. C'est un règlement d'emprunt qui existait depuis 2013 sur le chemin Newton, dans le secteur où vous parlez. Puis l'an dernier, finalement, on a eu des bonnes nouvelles qu'on avait les marges financières nécessaires pour renflouer ce règlement d'emprunt-là à terme. Puis on est allé avec la stable, c'est poussière de ciment à l'intérieur de l'asphalte, pour que justement Newton, jusqu'à la plaine, soit durable dans le temps. Cependant, quand ce règlement d'emprunt-là a été construit, c'était vraiment indiqué du pont vers la plaine, et non l'autre côté. Et à l'intérieur d'un règlement d'emprunt-là, on ne peut pas dépasser le détail qui a été écrit. Ça fait que la décision, on s'est dit, on va quand même y aller de l'avant pour au moins soulager, comme vous avez dit dans l'entrée de jeu, cette portion-là. Mais dans nos demandes qu'on fait, comme élu, l'autre portion, moi, est encore à l'intérieur pour justement les mettre dans la planification des prochaines années. Et vous allez en entendre parler parce que la planification qui a été mise il y a quatre ans environ, elle est revue cette année. Et je suis certain que M. Michaud a déjà parlé de ça avec les gens concernés, mais que votre demande va être faite. Moi, je suis obligé d'être honnête avec vous, ça va être fait l'année prochaine. C'est une planification qui est mise de l'avant. On ne peut pas tout faire en même temps. C'est impossible. Et vous, votre petit tronçon que vous parlez, mais tout le monde a des petits tronçons. On peut y aller sur l'asphalte par année. On met plusieurs millions de dollars par année. Mais je pense que M. Michaud vous entend aujourd'hui. Si on est capable au moins d'améliorer. OK. C'est bon. On entend très clairement. Merci. Allez-y, allez-y. Oui. Je suis retourné voir au bureau de Mathieu Lemay pour le viaduc de Saint-Philippe, voire on sait que d'après les pronostics des sondages pour la prochaine élection provinciale, des grosses chances que la CAQ rentre. Puis on a un député peut-être de la CAQ dans le coin. Probablement que ce serait possible d'avoir les aménagements pour les entrées et sorties du viaduc de Saint-Philippe. Et on m'a suggéré aussi de faire les demandes peut-être à la ville pour qu'il y ait un processus qui s'enclenche. Est-ce que la ville, je sais que probablement qu'il y aurait une grosse, c'est ça que j'ai demandé, s'il y avait une partie qui serait payée par le gouvernement. Là, c'est un peu flou. On sait qu'il y a des demandes peut-être spécifiques, en tout cas. Mais est-ce que la ville pourrait, est-ce que si le processus est enclenché, ça serait une possibilité pour la ville? Je vais être obligé de vous répondre la même chose que la dernière fois. Non. Pourquoi? Parce que la ville a bien plus d'autres priorités que le chemin Saint-Philippe. Puis je vous le dis bien honnêtement, vous avez bien beau parler avec le député. Moi, je parle avec le député et je parle aussi avec les fonctionnaires du ministère qui, eux, gèrent les portefeuilles. La priorité pour la ville de Mascouche, présentement, on n'est pas reparlé, peut-être possiblement racheter des viaducs pour désengorger le noyau villageois qui, le soir, est engorgé au maximum, qu'on ait pogné aussi avec une bretelle qu'on va essayer d'aller mettre sur la 640, des bretelles sur la 25. Mais je vais dire honnêtement, puis bien honnêtement, le chemin présentement à Saint-Philippe, là, pour la ville de Mascouche, je ne sais pas, mais pas en tout dans notre priorité de désengorger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de problématique de circulation. Si vous venez dans notre noyau villageois, et je vous invite, puis je vous vois souvent en bicycle, promenez-vous dans le noyau villageois, venez le matin de 7 h à 9 h, puis venez le soir de 4 h à 6 h, puis vous allez tout de suite comprendre qu'il faut travailler sur la circulation, et que ce n'est pas pour rien que, présentement, il y a une étude de circulation. Maintenant que ça s'est dit, est-ce que dans 50 ans, on pourrait penser un jour de mettre une bretelle sur Saint-Philippe, peut-être qu'on ne sera même pas rendu là, parce que les terres agricoles, là-bas, ne sont pas développables. Il y a la Commission des protections des terres agricoles qui dit haut et fort qu'on ne touche pas aux terres agricoles, on n'en touche pas. Donc là, je suis obligé de vous répondre non. Je le répète, vous avez le droit de sortir d'ici, de dire que ma réponse ne fait pas votre bonheur, mais moi, comme premier maire, j'y suis de la Ville, gestionnaire des fonds publics, on a bien d'autres choses à faire. Si le gouvernement, un jour, veut payer une bretelle de sortie, on va décider où est-ce qu'on va la mettre comme municipalité, on ne se le fera pas imposer. Je pense qu'on est des gouvernements de proximité et on est capables de savoir si on a priorité, à savoir où est-ce qu'on doit mettre une bretelle de sortie ou de mettre un nouveau viaduc. Mais si vous me dites que le député de Masson vous a encore dit haut et fort qu'il est prêt à en payer une partie avec le gouvernement du Québec, demain matin, je vais l'appeler, puis je vais dire qu'on va en avoir trois à mettre, puis on va être bien content d'avoir sa participation financière, puis je vais dire que c'est vous qui m'avez dit ça. Avez-vous une deuxième question? C'est ça, le viaduc, ça fait déjà au-dessus de 50 ans qu'il est là, les accès n'ont jamais été faits parce que c'était comme oublié, mais là, j'ai dit après 50 ans, probablement, il est là, le viaduc, il manque les accès qui seraient assez possibles de faire, mais en tout cas, on va… En parlant, justement, on sait que pour aller prendre le chemin Saint-Philippe, il faut passer par Saint-Henri, fait qu'il y a un surplus de circulation qui se fait par Saint-Henri à cause que Saint-Philippe n'aurait pas d'accès. Les messieurs qui restent sur le chemin de la cabane ronde et l'autre qui était là la dernière fois, il m'a dit que le gouvernement avait déjà offert de refaire le pont sur le chemin Saint-Pierre et que la ville ne voulait pas. Ça, c'est peut-être pas récent, là, mais… Je ne suis pas au courant là-dessus, c'est des oui-dés. Monsieur, je ne commencerai pas à commenter des oui-dés ou quelque chose que votre voisin vous a dit, malheureusement. Non, moi, ça ne me connaît pas, ça. Je demanderai au monsieur de venir l'expliquer. C'est bon. Merci. Bonsoir, monsieur le maire, monsieur. Moi, je suis dans le Club Équestre. On a un sentier, en fait, oui, un sentier, qui traverse Newton, qui traverse Sainte-Marie pour se rendre dans nos sentiers. Des jours que le stop qui est là, les véhicules, ça arrête très brièvement, si ce n'est pas pantoute, mais les vélous, ils n'en font pas pantoute de stop. Et c'est un problème. Ça fait deux fois que je risque de… qu'un vélou me passe… Vous parlez au coin de Newton et Sainte-Marie. Exact. OK. Fait que je veux juste savoir s'il y aurait possibilité de faire quelque chose, je ne sais pas quoi. Écoutez, on va prendre votre question en note, puis on va essayer d'être imaginatif, si jamais on trouve une solution, mais de votre côté aussi, si jamais vous avez des idées quelconques que vous voyez ailleurs, pour des problématiques comme ceux-là, ne gênez-vous pas, faites-nous des suggestions. C'est sûr qu'à la base de la présence policière, ça pourrait peut-être aider, mais au niveau des cyclistes, si jamais vous avez des idées comme qui se passent ailleurs, ne gênez-vous pas de nous faire des recommandations. Oui. Peut-être mettre un stop avec un vélo dessus pour dire au vélo qu'il doit faire le stop. Ça peut être une solution. Puis votre nom, c'est? Nancy Veilleux. Je la connaissais, mais c'était pour M. le greffier. Merci, Mme Veilleux. Bonsoir, M. Maudelin, 54527. Il y avait un article dans le journal de M. Mordenado qui parlait de la gestion de la ville et que ça va très bien. Et à la fin, il parlait de... C'est comme une dispute entre la ville et la coopération des pilotes et tout ça. Je ne sais pas c'est quoi le nom. Mais est-ce qu'il y a un problème entre la ville? Bien, il y a un dossier qui est judiciarisé, là. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut voir... C'est quoi? Bien, on attend des dates. On est encore... On n'y avance pas. On n'est à... Parce que lui, il a parlé comme... Il y a ça comme problème. Sinon, tout va bien. Mais c'est quoi le problème exactement? Bien, le problème, c'est que présentement, il y a une position qui est à l'inverse. Donc, vous avez une corporation de l'aéroport qui croit à une chose et vous avez une ville qui croit à autre chose. Et présentement, bien, on est en débat judiciaire. Donc, quand il y a un débat judiciaire... Puis, ça consente quoi exactement? C'est concernant un protocole. Le protocole qui a été assigné entre la ville et la corporation de l'aéroport. Donc, eux, ils voient le protocole d'une façon et nous, on le voit d'une autre façon. Donc, on est en... On est en dilemme présentement. C'est de là que les juges existent et que le système judiciaire existe. OK. Est-ce que vous avez une autre question? Non, c'est juste pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. On attend les dates. On attend les dates de la cour. OK. Merci beaucoup. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions... 3.1. Il est proposé d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2018 tel que RITJ est présenté. Proposé à Rangé-Côté. Appuyé. Annie Mayou. C'est adopté à l'unanimité. Point qui touche la direction générale 4.1. Il est proposé d'autoriser le paiement de la facture Camille 01 du fournisseur du Centre aquatique de Mascouche pour un montant de 50 905 et 18 sous, toute taxe incluse, d'en imputer la dépense au règlement d'emprunt 12-51. Proposé, Jean-Jolicoeur. Appuyé. Annie Mayou. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, c'est pour l'entrée de service. Donc, autant les goûts que la caduc, M. le greffier, M. le directeur général, donc, Égou Akaduc pour le futur centre aquatique de Mascouche, qui d'ailleurs, j'espère que vous avez vu, qui a commencé la construction dernièrement et il continue encore cette semaine. 4.2. Il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général. Proposé, Gabriel Michaud. Appuyé. Appuyé, Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle les avocats, le corps et associés pour un montant de 5 260 $ pour des honoraires professionnels et Dufresne et Baracomo pour des honoraires professionnels au montant de 5 664 $. 4.3. Il est proposé de prendre acte du rapport de la directeur générale adjointe. Proposé, Annie Mayou. Appuyé, Rangé Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle à Tétrotec. C'est pour 8 000 $. La préparation de plein de vie et surveillance des travaux pour la réparation d'une conduite d'eau pluviale située sur l'avenue Garden à la jonction du chemin Pinco et à Charette-Robitoille pour 625 $ pour la description technique de la servitude pluviale. Point numéro 5 qui touche la greffe et le service juridique. M. Côté, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Avec plaisir, M. le maire. M. Roger Côté, donne l'avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1137-14 modifiant le numéro 1137-13 sur la tarification des services municipaux par le remplacement de ces annexes E, F, G et H. Merci beaucoup, M. Côté. Donc, ça, c'est un avis de motion. On va voter le premier projet de règlement et je vais demander à M. Chevrier de nous l'expliquer en 30 secondes. 5.2, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1137-14 modifiant le règlement 1137-13 sur la tarification des services municipaux par le remplacement de l'annexe E, F, G et H. Proposé, Jeanne Jolicoeur. Appuyez, Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. M. Chevrier, je vous voyais patiner, mais j'ai ma feuille devant moi. C'était juste pour vous voir aller chercher vos... Donc, pour vous donner un exemple, l'annexe E, c'était le rapport d'événement d'accident. Auparavant, on était à 15,50 $. Là, on était à 15,75 $. L'allocation de salles analysées et du petit pavillon, on était à 30 $ de l'heure. On reste à 30 $ de l'heure. Ce qui est différent, c'est qu'auparavant, par exemple, pour un mariage, on chargeait 375 $ pour 14 heures. Maintenant, on a décidé de ramener ça à 30 $ de l'heure. Donc, si vous calculez, on croit qu'à notre prix à 30 $ de l'heure, on est très compétitif versus d'autres salles de réception et la qualité des salles qu'on peut avoir. L'annexe G, donc, c'est les empruntes, les prises d'empruntes, et ça, c'est tout géré par le gouvernement. On était tous à 69,82 $. On est rendu à 71,8 $. Donc, c'est vraiment les modifications qui sont à l'interne de ce règlement. Point numéro 5, point 3. Il est proposé d'adopter le règlement 1229-3 modifiant le règlement 1229-2 relatif à l'aménagement et à l'entretien des ponceaux, des fossés exitoires en remplacement des règlements 1229 et 1229-1. Propose Gabriel Michaud. Appuyez Annie Mayoux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux qui venaient à toutes les séances, on en a parlé la dernière fois. Donc, c'est le règlement qui est adopté aujourd'hui qu'on a parlé lors de la dernière séance qui va faire énormément le bonheur de nos citoyens. Ça va leur donner plus de latitude pour réparer certains ponceaux. 5, point 4. Mme Mayoux, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Avec plaisir. Je, Annie Mayoux, donnez l'avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance. Le règlement numéro 1252 ordonnant la fourniture de divers services professionnels des travaux de plantation d'arbres, d'installation et d'acquisition de balançoires ainsi que l'acquisition de terrains incluant tous autres travaux connexes et décrétant à ses fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 500 000 $. Merci beaucoup, Mme Mayoux. Donc, 5, point 5. Maintenant, on a fait l'avis de motion. On va faire l'adoption du premier projet de règlement. Ça va me faire plaisir de vous le commenter après. Donc, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1252 ordonnant la fourniture de divers services professionnels des travaux de plantation d'arbres, d'installation et d'acquisition de balançoires ainsi que l'acquisition de terrains incluant tous les autres travaux connexes et décrétant à ses fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 500 000 $. Et c'est proposé par Annie Mayoux. Appuyez Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, c'est, ça le dit dans le règlement, donc l'acquisition de balançoires, de la plantation d'arbres, l'acquisition de terrains pour des parcs. Donc, c'est le règlement 1252. Et l'objectif, c'est justement de me faire un peu de canopées au niveau, avec la plantation d'arbres pour amener un peu d'hommes dans certains parcs, des balançoires dans certains parcs aussi. Et bien sûr, des honoraires professionnels pour la planification de ces travaux. D'autres choses à rajouter ou c'est clair? Oui, mais ça, c'est plus tard. Dans la planif, ça, ça, ça fait du son volet. C'est ça, dans les honoraires professionnels pour la planification de certains parcs. Point numéro 5.6. Il est proposé d'adapter le règlement numéro 1253 ordonnant des travaux de fondation de rues de pavage et de reprofilage sur la rue Monette et autres services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques et afférents, et décrétant à ces fins une dépense utilisant 120 700 $, comprenant un emprunt n'extendant pas 97 400 et une participation financière du promoteur de 23 300 $. Proposé, Jean-Jolicoeur. Appuyé par Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux qui sont leurs premières séances, vous voyez que ces points-là, on les passe plus rapidement. C'est parce que c'est tous des points qu'on a vus à la dernière séance. Donc, les explications sont déjà venues à l'égard de ces points-ci qu'on vote ce soir. 5.7. Ça, c'est un nouveau point. Donc, il est proposé d'adapter le rapport final d'activité 2017 de la mise en œuvre du schéma de couverture des risques de la MRC des Moulins du 31 mai 2018. Proposé, Jean-Jolicoeur. Appuyé, Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est la MRC des Moulins qui est en charge du schéma de couverture des risques, donc à toutes les années, le service de pompiers de Massicouche, le service de pompiers de Terrebonne, envoie le schéma de couverture des risques et après, c'est adopté par la MRC des Moulins pour être certain qu'on atteint l'objectif du schéma de couverture des risques et il est atteint au niveau de la ville de Massicouche. D'ailleurs, vous allez voir un peu plus loin. Je vais attendre un petit peu plus loin. On va attendre un petit peu plus loin. Vous gardez à l'haleine. 5.8. Il est proposé d'autoriser Mme France-Lussier-Archiviste à signer le calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relatifs aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation de bibliothèques et archives nationales pour un nom de la ville de Massicouche. Proposé Annie Mailloux Appuyé Gabriel Michaud C'est adopté à l'unanimité. Auparavant, c'était-tu vous, monsieur, qui était... C'était à vous, monsieur le greffier. Et là, maintenant, ça va être notre archiviste. C'est un poste qui a été créé il y a environ deux mois. Trois mois, trois mois que le poste a été créé. Donc, une ville de 50 000 citoyens, c'est important de bien traiter nos archives. Hein, monsieur le greffier? C'est fait. C'est fait. J'espère que vous êtes contents. Parce que monsieur le greffier, lors de la dernière présentation budgétaire, c'était important pour lui. On l'a fait. 5.9. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de correction PC 2018-07-17-12-11-19. Proposé Roger Côté. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'était un horreur dans la date au lieu d'être acquis 2015. C'était 2016. 5.10. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de correction PC 2018-08-18-05-28-13. Proposé Louis Forêt. Appuyé par Don Monaghan. C'était adopté à l'unanimité. Donc, si c'était un erreur dans le procès-verbal au niveau de la formulation, c'était dépense nette, n'excédent pas. Donc, il y avait un oubli d'un mot. Des coquilles, monsieur le greffier. On va essayer d'en faire moins. Vous êtes en vacances. Ça doit être pour ça. C'est bon. Point numéro 6 au niveau des finances. Il n'y a aucun point. Point numéro 7 au niveau du génie 7.1. Il est proposé de s'engager à prendre possession des infrastructures après les travaux, de mettre en application le programme d'exploitation et d'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales pour le projet Centro-Parc, de s'engager à entretenir les ouvrages et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien, d'autoriser le promoteur 91, 86, 20, 85 Québec Inc., faisant également affaire au nom de Montaigne-Développement-Mascouche, à déposer une demande d'autorisation au MDDELCC en vertu de l'article 32 de la loi sur la qualité de l'environnement. Proposé, Jean-Jolicoeur. Happy, pardon, Monaham. C'est adopté à l'unanimité. Donc, à toutes les fois qu'il y a un projet de développement, on l'a fait au niveau du Jardin et du Coteau. Ici, c'est avec l'arrivée du Centro-Parc, donc le parc d'affaires, le parc industriel au niveau de la Ville. La Ville s'engage justement à gérer les eaux pluviales de façon correcte. Il y a toutes les fois qu'il y a un projet de développement. Maintenant, à travers le Québec, les villes doivent passer des résolutions de la sorte et c'est ce qu'on fait ce soir. Donc, ça vous démontre encore une fois que le projet avance. Huit, au niveau de l'informatique, il n'y a aucun point. Neuf, au niveau de l'aménagement, 9,1. Il est proposé d'adopter le règlement 907-2, moitié de le règlement sur les nuisances numéro 907 afin d'exiger l'abattage d'un arme malade en vue de réduire les risques de propagation d'une maladie et d'augmenter les risques de propagation d'une maladie et d'augmenter l'amende relative à une infraction. Proposé à Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Je pense qu'il y a une petite présentation à cet égard. La parole est à vous, M. Champagne. Merci. Excusez-moi. Malheureusement, je n'avais pas parlé. Allez-y. Merci, M. le maire. Donc, très rapidement, en fait, c'est une modification qui est faite sur les règlements des nuisances. Tout simplement, comme le titre le mentionne, on va venir déterminer que ça constitue une nuisance, le fait de conserver un arbre qui est considéré comme étant malade. C'est toujours dans une optique, effectivement, de venir freiner la prolifération, en fait, des maladies qui attaquent les arbres du type nodule noir ou la grille du freine. Donc, les problématiques sont vécues par plusieurs villes au niveau du Québec. Donc, on va venir, effectivement, intégrer ça à titre de nuisance au niveau de la réglementation et mettre en place des infractions possibles, potentielles, du même coup. La réglementation va déjà rentrer en vigueur si on arrive à l'adoption finale du règlement. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Maintenant, on va aller au 9.2. Il est proposé d'accorder les dérégations mineures selon les recommandations numéro 18, 05, 110, 111, 113 du comité consultatif d'urbanisme de refuser la demande des dérégations mineures selon la recommandation numéro 18, 05, 112 du comité consultatif d'urbanisme car le requérant peut se conformer à la réglementation en réduisant la taille de certains panneaux de l'enseigne du sursoc et d'approuver le PIIA selon les recommandations numéro 18, 05, 096 et 097 du comité consultatif d'urbanisme. Avant de voter, on va donner la parole à M. Champagne. On va y aller une après l'autre et si jamais il y a des gens qui ont des questions, ça va être le temps. La parole est à vous. Donc, allez-y une après l'autre, M. Champagne, s'il vous plaît. Ça va vous donner le temps de boire une gorgée d'eau entre chaque. La parole est à vous. Merci. Donc, la première dérogation mineure, en fait, on est dans le secteur du manoir essentiellement. La demande de dérogation mineure vise quatre éléments. En fait, quatre éléments techniques qui sont des dispositions techniques sur une configuration pour la création d'une nouvelle rue essentiellement. Donc, on est vraiment dans le secteur du manoir où est-ce qu'il y a le plateau, où est-ce qu'il va y avoir le complexe aquatique. Il y a une nouvelle rue à cet endroit-là qui va être générée. Il y a quatre éléments qui sont dérogatoires par rapport à la réglementation. Premier élément, on va avoir une emprise de 13 mètres plutôt que 15 mètres qui est habituellement demandé. Deuxième élément, on va avoir une diminution, effectivement, du rayon de courbure qui, habituellement, est de 10 mètres. Une diminution également d'un autre rayon de courbure extérieur de 45 mètres à 18 mètres. Et des angles, effectivement, des angles dans certaines configurations qui sont habituellement entre 80 et 100 degrés et là, qui vont être supérieurs à ces éléments-là. Donc, c'est des éléments assez techniques, effectivement. Ça ne change rien en la configuration de la rue. C'est vraiment juste des dispositions qui visent l'emprise. Donc, habituellement, on vient générer une emprise municipale. Là, il y a des portions de terrain qui appartiennent déjà de toute façon à la municipalité. Donc, il y avait des configurations dans ces éléments-là qui n'étaient pas nécessaires de mettre en place. Donc, le comité consultatif d'urbanisme est venu recommander favorablement la dérogation mineure. Merci beaucoup. Donc, s'il y a des gens qui sont directement touchés par cette demande, donc qui sont voisins ou qui touchent directement ce terrain, c'est le temps. Vous êtes là pour ça. Parfait. Deuxième point, M. Champagne. Deuxième demande de dérogation mineure, effectivement, on est dans le secteur de l'avenue Phillips, donc à l'intersection du chemin des Anglais et de l'avenue de l'Esplanade. Le prolongement de la rue Phillips, présentement, il se termine en fait en cul-de-sac. Habituellement, dans une configuration de ce type-là, lorsqu'une rue se termine, on va toujours essayer d'avoir un rayon de virage, ce qu'on appelle souvent un rond-point. Or, il y a un projet qui a été développé, effectivement, et déposé, et qui permet de venir faire un bouclage sans nécessairement aller chercher un rayon. Donc, à même l'air de stationnement, les véhicules peuvent faire un bouclage à cet endroit-là. Donc, on voit le terrain, la configuration. Donc, la demande de dérogation mineure vise, effectivement, à autoriser l'absence d'un air de virage ou d'un rond-point, étant donné que la configuration du stationnement va permettre l'accès. Donc, encore une fois, une recommandation favorable de la part du comité consultatif. Merci beaucoup, M. Champagne. Juste vous dire que j'étais dans le secteur de M. Monahan cette semaine, et c'est l'arrivée de commerces de proximité. Je peux vous dire que c'est très attendu dans ce secteur-là, parce qu'il y a des commerces comme des pharmacies ou des choses du genre. Il y en a peu, et c'est très, très, très apprécié pour le secteur de Masse-Couche-en-Haut. Donc, chapeau. S'il y a des gens qui sont concernés directement par cette demande, c'est le temps de... Donc, si vous êtes voisins. Parfait. On va y aller avec la prochaine demande. Troisième demande de dérogation mineure. On vise cette fois-ci une demande de dérogation sur une question de superficie d'affichage pour un lot commercial localisé sur le chemin Gascon. En fait, on voit l'enseigne. C'est une enseigne sur socle. La réglementation vient déterminer que le maximum de superficie pour une enseigne de ce type-là est fixée à 4 mètres carrés. Le demandeur a demandé à avoir une superficie plus grande encore que ce qui était déjà été autorisé, ce qui est beaucoup. Le comédie consultatif, ayant fait l'évaluation, considéré qu'il n'y avait pas eu de démonstration, effectivement, d'un préjudice réel. Il y a des possibilités de se conformer au niveau de la réglementation. Donc, a recommandé de refuser la demande de dérogation mineure au conseil. Donc, celle-ci est refusée s'il y a quelqu'un qui est touché directement par cette demande. Parfait. Il y en a-tu un autre? Dernière demande de dérogation mineure. Cette fois-ci, c'est pour, en fait, venir corriger une situation qui est déjà existante ou du moins venir la légitimer. On est dans le secteur, en fait, du Faubourg du Coteau, le projet de développement. On est sur un terrain de coin de rue, essentiellement lors de la mise en place de l'air de stationnement, elle s'est faite une petite portion dans le triangle de visibilité. Habituellement, on veut toujours que les allées d'accès et l'air de stationnement soient localisés à l'extérieur du triangle de visibilité. Ce qu'on appelle le triangle de visibilité, c'est un prolongement imaginaire du terrain, du coin de la rue, pour éviter, effectivement, qu'il y ait des véhicules qui soient stationnés, qui nuisent à la visibilité des gens qui vont traverser. Or, là, l'empiètement, c'est une situation qui est déjà existante et c'est vraiment minime en termes de dérogation. Donc, le comité consultatif a considéré, effectivement, que c'était acceptable et recommandé favorablement au conseil municipal. Excellent. C'est quelqu'un qui est concerné directement par cette demande? Donc, s'il n'y a pas personne, c'est terminé. M. Champagne, il y en a un autre? Terminé? Donc, avec ces changements-là, M. Champagne, M. qui propose? Proposé par Don Monahan, appuyer Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. M. Michaud, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Avec plaisir, M. le maire. Alors, je, Gabriel Michaud, donne l'avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance. Le règlement numéro 1241-1 autorisant le remboursement pour les travaux d'entretien, de nettoyage et de stabilisation de cours d'eau sans nom du ruisseau Cabane Ronde, du ruisseau Charny, des services professionnels et techniques y afférant, des études et autres interventions et décrétant à ses fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 605 000 $ afin de remplacer le bassin de taxation prévu à l'annexe B du règlement 1241 par un bassin reflétant l'ampleur modifiée des travaux prévus par la MRC, les Moulins et par Trétatec Inc. On s'est pratiqués toute l'après-midi, pourtant, M. Michaud, on va se repratiquer la prochaine fois. Donc, ici, c'est-tu le même règlement qu'on vote après? Non. Donc, ici, c'est l'avis de motion qui est donné ce soir pour quatre projets. Donc, pour la restauration d'un cours d'eau sur le chemin Pinco, la stabilisation des berges dans le coin Charny, le nettoyage du cours d'eau de la Cabane Ronde et le nettoyage du cours d'eau Poplar. 10.2, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 3058 $, toute taxe incluse, à les contenants du Rabac, pardonnez-moi, Inc., dans le cadre du contrat MRS 2017-2033 relatif à l'acquisition d'installation de containers semi-enfouis, dans l'éputé, la dépense à l'excédent de fonctionnement non affecté. Propose Gabriel Michaud. J'appuie le montant de 3058 $ et 34 sous que vous n'avez pas dit. Ah, 3058 $ et 34 sous, pardonnez-moi. Parfait, c'est clair, M. le graphique. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle, c'est les mollocs qui ont été installés sur l'ensemble du territoire. Donc, on parle ici de l'asphaltage de plus et de l'installation d'affiches pour rendre encore plus sécuritaire lorsque vous allez déposer justement vos surplus de recyclage de compost ou de vidange. Qui d'ailleurs, à cet égard, je tiens encore à remercier la population, ça va très bien au niveau de la participation. Les gens ont pris un très beau virage au niveau vert, au niveau de l'environnement avec l'arrivée du bac de compost. Félicitations. 10.3, il est proposé d'habiter le projet de règlement 1241-1 autorisant le remboursement pour les travaux d'entretien, de nettoyage et de stabilisation de cours d'eau sans nom du ruisseau de la cabane ronde du ruisseau Charny, des services professionnels et techniques qui afférent des études et autres interventions et décrétant ses fins de dépense d'un emprunt n'excédant pas 605 000 $ afin de remplacer le bassin de taxation prévu à l'NX B du règlement 1241 par un bassin reflétant l'ampleur modifié des travaux prévus par la MRC et les Moulins et par Tétratec Inc. On va me pratiquer moi aussi, M. Boucher. Proposé Annie Mayoux Appuyé Gabrielle Michaud C'est adopté à l'unanimité Donc ça, c'est en lien avec la vie de motion qu'on a donnée en tantôt. 10.4 Il est proposé de modifier l'entente ratifiée en vertu de la résolution 180205-21 relative à la mise en oeuvre de la brigade verte pour 2018 afin d'autoriser l'organisme à assurer une coordination de la brigade verte par l'ajout de trois nouveaux brigadiers et du matériel inhérent. Proposé Gabrielle Michaud Appuyé Annie Mayoux C'est adopté à l'unanimité Donc la brigade verte c'est nos jeunes qui travaillent dans les parcs l'été qui font de la sensibilisation Vous savez, cette année, vous allez voir, on en va tout ici à quelque part à un autre endroit Cette année, avec l'arrivée de l'interdiction des sacs de plastique dans la ville avec l'arrivée du bac brun avec l'arrivée des plantations d'arbres tout ce qui a été mis de l'avant c'est des jeunes qui travaillent durant la saison estivale et il y a plein d'événements donc on veut s'assurer de donner le meilleur service et surtout l'aide ils font beaucoup de porte-à-porte c'est aller donner un coup de main à nos citoyens donc on a pensé justement d'engager un peu plus massivement ces jeunes-là pour nous accompagner donc à cet égard-là donc je remercie bien sûr le conseil et le comité de l'environnement d'avoir fait la suggestion de la sorte vous allez voir on va en parler un petit peu plus loin 10.5 il est proposé d'autoriser la ville de Mascouche à déposer une demande d'aide financière auprès de la communauté métropolitaine de Montréal dans le cadre du programme d'aide financière de la trame verte et bleue pour l'aménagement et la mise en valeur des milieux naturels plus particulièrement pour le projet des aménagements extérieurs prévus dans le secteur B et E du domaine seigneurial phase 1 deuxièmement de confirmer l'engagement de la ville de Mascouche à assumer sa part d'investissement au du projet et l'engagement à réaliser les activités de communication énoncée à la présente demande de financement pardonnez-moi troisièmement de confirmer également l'engagement de la ville à maintenir un accès permanent et public du terrain visé par le projet à maintenir l'accès gratuit pour les citoyens du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal d'autoriser le maire et le directeur du service de l'environnement et développement durable à compléter signer transmettre telle demande ainsi que tous les autres documents nécessaires en vue de l'obtention de l'aide financière recherchée aux fins du projet de la ville propose Gabriel Michaud appuyé Annie Mayou c'est adopté à l'unanimité donc si la dernière fois on est allé faire une demande au niveau du fort au niveau du fond c'est quoi le fort à fond trouvez-moi ça tantôt je vais le dire au niveau du fort fond d'appui au réellement des régions donc on appelle le fort et si maintenant c'est à la trame verte et bleue de la CMM la dernière fois on a dit que là on sortait avec notre bâton du pèlerin on s'en va chercher le financement à toutes les portes et je peux vous dire que le projet du manoir est très bien vu très bien approché on parle ici de communauté métropolitaine de Montréal la ville à toutes les années donne des subventions annuellement à la communauté métropolitaine de Montréal on pense que cette année c'est le temps d'aller chercher nos dus à l'intérieur de ce fond-là il y a une partie quand on a une subvention qui vient de la trame verte et bleue il y a une partie qui vient du gouvernement du Québec une partie de la communauté métropolitaine de Montréal une partie du gouvernement du Québec il y a beaucoup d'argent qui est disponible à cet égard-là ils ont vu de façon très positive le projet du domaine seigneurial je vois des gens du club équestre d'avoir plus de monde qui viennent à Mascouche pour venir faire de l'équitation pour venir utiliser notre boisée je crois que c'est ce qu'on veut dans les années futures et c'est de là que la demande ici est appliquée et notre objectif c'est d'aller chercher le plus grand montant possible et soyez assurés que c'est de bon augueur pour le moment et qu'on va garder le cap pour les années qui s'en viennent numéro 10.6 il est proposé d'autoriser le club des routiers et caisses à aménager un sentier et caisses transcanadien sur les lots 5 312 783 et 5 315 785 aux endroits et de la façon indiquée au plan du directeur d'aménagement du domaine seigneurial de Mascouche produit par option aménagement le 21 décembre 2017 d'octroyer une aide financière de 2500 $ incluant le matériel les taxes et la main-d'oeuvre pour l'aménagement du sentier transcanadien d'autoriser Bruno Belrose le directeur du service des activités sportives à signer une entente à intervenir entre le club routier et caisses et la ville de Mascouche relative à l'utilisation et l'entretien du sentier transcanadien sur les terrains municipaux proposé Annie Mayoux et puis Gabrielle Michaud c'est adopté à l'unanimité donc on voit ici un autre entente qu'on a avec les gens donc très fier que ça passe chez nous il faut que ça continue de devenir un incontournable je pense que vous voyez annuellement le petit travail qu'on fait annuellement je pense qu'on donne un petit coup annuellement et c'est très très apprécié de votre part du moins je le souhaite et je l'espère et si on est capable de continuer ça va nous faire plaisir de travailler en équipe comme on le fait depuis le toujours 10.7 il est proposé d'octoyer une aide financière de 25 000 $ aux ateliers spécialisés les moulins pour l'année 2018 et de 50 000 $ pour les années 2019, 2020 2021, 2022 2023 pour aménager et opérer un point de dépôt permanent de résidus domestiques dangereux aux 712 chemins Pincourt à Mascouche dans le cadre de leur activité de formation et de réinsertion sociale d'autoriser M. Le Maire Guillaume Tremblay ainsi que Maître Rénal Martel greffier et directeur du service juridique à signer l'entente à intervenir entre ASLM et Ville de Mascouche propose Gabriel Michaud appuyé Annie Mayou c'est adapté à l'unanimité donc ça va être ici ça va pour permettre d'offrir à la Ville pratiquement les mêmes services qu'un éco-centre à l'exception bien sûr des matériaux de construction qu'on envoie maintenant chez Enviro Progressive et pour tous les autres matériaux qui vont être acceptés au niveau de chez ASLM qui se trouve d'être ici un atelier l'atelier spécialisé les moulins donc ça va pour permettre c'est un organisme à but non lucratif qui favorise la réinsertion sociale lorsque vous êtes venus ici au garage municipal pour porter certains produits c'était justement eux qui les acceptaient et il y a eu beaucoup de discussions qui ont eu lieu au niveau du comité de l'environnement c'était une demande citoyenne d'avoir ce type de lieu et aujourd'hui on est très fiers de pouvoir l'avoir vous allez avoir les horaires vous allez avoir une conférence de presse en temps et lieu j'en suis certain pour la signature officielle mais ça s'en va dans le bon sens donc les citoyens qui vont avoir ce type de matériaux et les matériaux qui vont reprendre ils ne prendront pas tout mais ce qu'ils vont reprendre va être disponible justement sur le site internet tant qu'on disait un grand virage au niveau de l'environnement vous en avez encore un grand virage j'ai le président du comité de l'environnement je ne sais pas si vous avez un petit quelque chose à rajouter pas en tout a été dit vous avez un petit quelque chose à rajouter non ? bien en fait la seule chose à préciser dans ce que vous avez dit c'est qu'au niveau quand même des RDD la seule matière je ne voudrais pas amener là-dessus c'est vraiment ceux qui sont attribués plus dangereuses donc il va encore avoir la collecte printemps-automne mais c'est vraiment un éco-centre éclaté comme ça a été amené donc tous les services pour le citoyen vont être rendus effectivement dans la deuxième moitié de l'année 2018 merci beaucoup c'est ça que je voulais que vous dites les RDD plus avancées vont continuer à avoir parfait on s'était pratiqué cet après-midi pourtant oui point numéro 10 point 8 il est proposé d'autoriser le carrefour jeunesse emploi des moulins à procéder à l'embauche de trois brigadiers additionnels à la brigade verte de la ville de Mascouche selon l'horaire de 32 heures semaine échelonnée sur 10 semaines pour un montant total de 14 273 et 28 sous proposé Annie Mayou appuie Gabriel Michaud c'est adopté à l'unanimité donc ça c'est en collaboration avec Basic Jaune c'est en lien avec la résolution qu'on a passée précédemment donc pour nos trois nouveaux brigadiers additionnels point numéro 11 au niveau du service de police il n'y a pas de point point numéro 12 au niveau de prévention des incendies aucun point point numéro 13 travaux publics bâtiments parcs et espaces verts il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2018 2154 relative à la fourniture et à la livraison d'une remorque spécialisée aux seuls soumissionnés en conforme soit QBEX limité pour un montant de 54 710 et 85 toutes taxes incluses sur la barre de documents d'appel d'offres et de la soumission déposée d'annébuter la dépense au règlement numéro 1234 proposé Jean-Jolicoeur appuie Louis Forêt adopter à l'unanimité l'estimé de la ville était de 60 361 et 88 donc le prix payé 54 710 et 85 on est allé en voie publique donc sur SCAO complètement publique il y a eu un seul soumissionnaire conforme un seul soumissionnaire tout court vous allez comprendre que ce type de machinerie ça prend il y a pas 20 000 entreprises monsieur M. Jolicoeur qui travaille dans ce domaine là tantôt on parlait pour les nids de poules monsieur ça va être une machinerie qui va venir nous aider au niveau des nids de poules monsieur Chevrier donc ça va venir justement ça va être incluant faire les nids de poules mais ça va aussi faire autre chose au niveau de la ville donc tantôt on parlait on va essayer de se mettre encore plus à jour y avez-vous d'autres choses à dire ou c'est une machine multifonction donc une partie en asphalte merci 13.2 renouvellement du contrat donc il est proposé de prolonger d'une année supplémentaire le contrat MAS 2015 1888 relativement au déneigement à l'entretien des voies publiques de la zone 4 pour la saison hivernale 2018-2019 pour un montant approximatif de 408 500 $ toutes taxes incluses comprises à l'entreprise groupe Nebveu selon la condition de sa soumission et du devis proposé Jean-Jolicoeur appuyez Luciferet c'est adopté à l'unanimité pour vous donner un exemple assez inclare pourquoi la ville reprend son option de renouvellement en deux l'or avant d'être arrivé donc sous l'ancienne administration le contrat donc on s'entend que les années on était en 2013 dans ces années-là le contrat de déneigement était de 413 435 $ et aujourd'hui on va être à 408 500 $ fait que malgré l'augmentation du prix je pense qu'elle est aux appels d'offres qu'on avait été on fait des grandes économies pour la ville de Massicouche et c'est pourquoi qu'on le renouvelle pour une autre année il va nous rester une autre année subséquente on va avoir le choix encore pour cette zone-là mais on les fait toujours zone par zone pourquoi? pour nous assurer que le déneigement est toujours bien fait si par exemple l'année prochaine cette entreprise-là mais ils ont toujours bien été mais que ça va moins bien mais ça nous donne la chance de retourner pour aller chercher une autre entreprise la même chose ça a été voté ça? oui? oui, ok point 13, point 3 il est proposé de prolonger d'une année supplémentaire le contrat MAS 2015-1889 relatif au déneigement et à l'entretien des voies publiques pour la zone 5 pour les saisons guvernales pour 2018-2019 pour un montant approximatif de 352 775 toutes taxes incluses à l'entreprise Pavage des Moulins selon les conditions de sa soumission et du devis proposer Louis Siforé appuyer c'est adopté à l'unanimité vous voyez ici le dernier prix donné par l'ancienne administration on était à 365 000 $ et rendu aujourd'hui on va payer 352 775 donc encore une fois la ville a jugé qu'on avait eu un excellent prix de retourner à l'appel d'offres versus le prix du gaz c'était plus rentable pour la municipalité d'aller ici merci 13.4 donc le point rajouté il est proposé donc vous allez comprendre pourquoi qu'on le donne ce soir donc d'adjuger le contrat relatif à la location d'un balai de rue de type aspirateur sans opérateur pour l'année 2018 au plus bas soumissionnaire conforme soit l'entreprise JR Villeneuve Inc pour un montant de 40 959 $ et 84 taxes incluses 84 sous Mme Mayou taxes incluses sur la base de la soumission de déposés et des documents à l'appel d'offres proposé Jean-Joliqueur appuyez l'osforêt c'est adopté à l'unanimité donc ici on a rajouté justement le point il faut comprendre aussi que la Ville a fait le choix de donner cet équipement-là à nos employés donc en régie interne donc ça va être nos employés municipaux employés col bleu qui vont conduire cette machinerie donc on souhaite comme les années auparavant qu'ils continuent à faire un travail exceptionnel à cet égard c'est une on veut que devienne des pros du balai de rue comme on dit et à cet égard on est très content de leur fournir des bonnes machines pour bien travailler qu'on leur souhaite bonne chance et de prendre les devants au niveau du balai de rue point numéro 14 au niveau des ressources humaines il est proposé d'approuver le rapport de la directrice de la directrice du service des ressources humaines daté du 13 juin 2018 concernant la dénomination une fin d'emploi et une retraite proposé par Don Monahan appuyé Rangé Côté c'est adopté à l'unanimité donc ici on parle de cinq mouvements internes au niveau des travaux publics une fin d'emploi pour les camps de jour et on souhaite une excellente retraite à M. Minot et d'ailleurs j'aimerais qu'on prendre en note s'il vous plaît je vais lui envoyer une lettre à ce monsieur qui prend sa retraite au niveau de la ville employé école bleue au nom du conseil on va lui souhaiter bien sûr une excellente retraite prendre en note d'envoyer une lettre s'il vous plaît 14.2 il est proposé d'approuver le contrat de travail à intervenir entre la ville et M. Guy Duhaime pour laquelle la ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de gestionnaire de la flotte au service des travaux publics bâtiments parcs et espaces verts dû au verre le 27 juin 2018 d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la ville proposé Jean-Jolicoeur appuyer Louise Forêt s'est adopté à l'unanimité donc si c'est un poste qui est laissé vacant depuis 4-5 mois environ 4-4 mois donc on est allé chercher un monsieur qui a beaucoup d'expérience M. Duhaime et il va commencer vers le 27 juin on lui souhaite bien sûr bonne chance dans son nouveau mandat au niveau de la ville de Mascouche 14.3 tantôt je vous disais je vous reparlerais des pompiers donc il est proposé d'approuver la convention collective à intervenir entre la ville et le syndicat de ses pompiers et pompières du Québec section locale Mascouche pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 d'autoriser le maire le directeur du service de la prévention des incendies la directrice du service des ressources humaines et je rajouterais le directeur général parce que vous l'avez le signé lui-ci le directeur a signé la petite convention pour et au nom de la ville proposé Jean-Jolicoeur appuyer Roger Côté c'est adopté à l'unanimité donc je tiens à remercier sincèrement la collaboration immense de nos pompiers et pompières de Mascouche qui font un excellent travail au niveau de notre ville qui font une participation citoyenne hors pair au niveau des événements sont toujours là avec nos jeunes dans des fêtes de la famille sont toujours là pour répondre à l'appel on a un service très dynamique au niveau de la ville donc je remercie sincèrement le syndicat de nos pompiers on vient juste de signer ça d'ailleurs j'étais allé le signer juste avant la séance du conseil je remercie aussi le chef Jean-Pierre Boudreau pour son travail immense à garder une belle collaboration entre ses employés et bien sûr le service service des ressources humaines aussi qui ont joué un travail immense et on est on a une entente jusqu'au 31 décembre 2022 lorsque nos employés ont une bonne volonté de régler soyez assurés que la ville est toujours là pour répondre à l'appel puis dérégler nos problèmes point numéro 14.4 il est proposé d'entériner la recommandation du service des ressources humaines en lien avec ce dossier et prendre la mesure visée par le 10 rapports proposé Annie Mayou appuyer l'osiforé c'est adopté à l'unanimité donc si on parle d'une mesure disciplinaire auprès d'un employé 15 communication aucun point 16 culture et vie communautaire donc 16.1 il est proposé d'attériner les recommandations du conseil local du patrimoine selon les termes de la résolution 2018 05 11-3 5A 2018 05 11 4 8B adopté le 11 mai 2018 proposé appuyer Annie Mayou c'est adopté à l'unanimité de mémoire c'est concernant les lumières en face de l'hôtel de ville madame Dufolco c'est bien ça donc c'est la lumière vous avez vu qu'on a des lumières qui sont enterrées dans la terre et maintenant ils vont aller au-dessus donc pour avoir une plus belle vision au niveau du bâtiment de l'hôtel de ville et finalement c'est des affiches qui vont être installées sur les containers les containers semi-enfouis ici donc pour nous assurer de respecter les normes donc quand on a des travaux dans notre noyau villageois c'est le conseil du local du patrimoine qui M. Côté occupe la présidence de ce comité il y a combien de citoyens avec vous 3, 2, 3 citoyens puis vous êtes le seul élu sur ce comité donc il doit vous brasser pas mal les citoyens c'est bien des bonnes idées ça vient des citoyens les bonnes idées 16.2 ça c'est quelque chose que notre population doit avoir hâte de vivre mais pas tout de suite parce qu'on va profiter de l'été avant il est proposé d'autoriser la tenue du festival frisson donc en octobre 2018 dans le parc du Grand Coteau du 25 au 27 octobre 2018 au parc du Grand Coteau bien sûr dans le petit pavillon d'autoriser la circulation de véhicules motorisés dans le parc pour l'aménagement du site et durant l'événement d'autoriser la présence d'animaux dans le parc durant l'événement d'autoriser la vente de nourriture et de boissons alcoolisées et de produits sur le site durant l'événement d'autoriser l'utilisation d'un système de sonorisation l'affichage de commandes stars le stationnement de véhicules de commandes stars d'autoriser la mise en place de décors flottants et ou volants sécuritaires et sans impact pour l'environnement sous l'approbation des services municipaux concernés d'octroyer une aide financière maximale de 24 $ sur présentation des pièges justificatifs à production d'événements kids dont 50 % du montant sera versé suite à l'approbation du présent rapport Proposé Annie Mayou Appuyez l'eau-ci-forêt Je tiens à dire que c'est 50 % du montant maximal je l'ai bien lu donc c'est adopté à l'unanimité ça va pour Mme Mayou et Mme Forêt c'est bon pour tout le monde donc vous voyez encore dans notre objectif ça c'est là depuis deux ans le troisième c'est la quatrième année cette année c'est la quatrième année donc dans notre site de donner des événements pour nos familles mascouchoises de mémoire vous me direz je me trompe c'est entre 15 000 et 20 000 personnes qui sont venues 14 000 personnes qui sont venues sur 4 jours l'année dernière à Mascouche c'est totalement gratuit c'est une volonté mascouchoise vous voyez que la ville fait une aide financière cependant quand vous divisez ça par le nombre de mascouchois ça revient à peu près à 2 piastres par personne ça donne des activités gratuites pour nos familles c'est pour nous c'est un choix c'est une volonté la même chose ça en vient pour Chapeau qui va être une activité pratiquement entièrement gratuite donc on est très très content très honoré d'avoir ça chez nous ça fait partie des cartes d'entrée de la ville les mascouchoises les familles mascouchoises et pour nous on est très heureux d'être partenaire avec Kedis Divertissons 16.3 il est proposé d'adjeter le contrat MAS 2018 21.46 relative à la fourniture de personnel d'équipement d'événementiel pour la tenue de divers événements en 2018 aux événements infernaux par un contrat individuel pour les options suivantes donc on va donner l'option 4 concernant la course en couleur pour un montant de 5.275,86 toutes taxes incluses selon la soumission de déposé de documents d'appel d'offres l'option 5 concernant le dimanche en famille pour le montant de 6.626,4 toutes taxes incluses selon la soumission de déposé de documents d'appel d'offres l'option 6 concernant le show pour un montant de 15.845,28 toutes taxes incluses selon la soumission de déposé de documents d'appel d'offres quant à l'option 7 concernant le festival de peinture pour un montant de 18 903 $ et 4 sous, toute taxe inclue, selon la soumission des documents d'appel d'offres reçus. Quant à l'option 8, concernant la classique Émilie-Mondor, pour un montant de 6 147,45 $, toute taxe inclue, selon la soumission déposée de documents d'appel d'offres. Proposé Annie Mayou. Appuyez Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, la Ville avait été en appel d'offres complètement publique, donc sur SCAO, pour l'appel d'offres le 8 mai dernier. On a reçu un seul soumissionnaire qui, maintenant on peut le dire, c'est une entreprise de Mascouche, donc on est content de faire vivre une entreprise de Mascouche, et c'est la plupart aussi des employés qui demeurent la municipalité. Donc, c'est pour les événements qui vont avoir lieu durant la saison estivale de cet été. Vous voyez, on a donné 8 événements. Je pense que c'est important de rappeler qu'il y a au-delà de plus que 8 événements au niveau de la Ville de Mascouche, il y a une partie aussi qui est faite par l'interne, par l'ensemble de nos employés. Mais ici, ces événements-là, c'est des événements d'envergure. Il faut prendre en note aussi que le matériel ici est inclus dans chacune de ces soumissions-là. Donc, la Ville est allée chercher un excellent prix en pensant, bien sûr, que chacun matériel est inclus dans cette soumission. 16.4. Il est proposé de verser une contribution exceptionnelle non récurrente au montant de 6 600 $ à l'organisme Le Relais de Mascouche, pour lui permettre de poursuivre son service de dépannage alimentaire auprès de familles mascouchoises dans le besoin. Proposé l'Ausse-Forêt. Il s'est appuyé par Annie Mayou. C'est adopté à l'unanimité. Donc, je vois ici l'organisme, la représentante de l'organisme, merci du travail que vous faites annuellement pour l'ensemble des familles dans le besoin de la Ville de Mascouche. Et j'espère que cette aide va vous aider justement à poursuivre. Je crois que vous aviez une volonté, peut-être un véhicule. Donc, on vous souhaite bonne chance dans la suite de vos projets. 16.5. Il est proposé de déléguer M. Christian Saint-Onge le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats jusqu'à concurrence des limites monétaires prévues au règlement 1192, et ça en l'absence de la directrice du service de la culture et de la vie communautaire. Proposé Don Monahan. Appuyé Jean-Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Madame, 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 Madame Fillon, qui est la directrice du service, quitte en congé de maternité. Donc, on lui souhaite, bien sûr, bonne chance pour le futur bébé en devenir. Et on souhaite, bien sûr, la meilleure des choses à M. Christian Saint-Onge pour… C'est un an, un congé de maternité. Donc, pour l'approche, environ un an. Donc, on lui souhaite bonne chance dans sa prochaine année, qui, on est certain, va gérer de ça d'une main de maître. Et on va avoir des grandes chaussures à chausser, cependant, mais on est certain qu'il va être à la hauteur de ces grandes chaussures. 16.6. Il est proposé de désigner le directeur du service d'activité sportive, M. Bruno Belrose, représentant de la Ville au sein du conseil d'administration de Tourisme des Moulins, en remplacement de Mme Chantal Fillon. Proposé Donanger Côté. Appuyé Annie Mayou. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle, M. Belrose va remplacer Mme Fillon. Pourquoi? Parce que dans les prochaines années, Tourisme des Moulins, ils veulent travailler énormément au niveau des sentiers, plus spécifiquement au niveau des pistes cyclables. Donc, il y a un gros travail qui va être fait. Et M. Belrose va pouvoir jouer un rôle important au niveau de la Ville, au niveau de Tourisme des Moulins. 16.7. Il est proposé de remettre un doc exceptionnel de 1 000 $ à la FADOC, le Cercle d'or de Mascouche. Proposé Annie Mayou. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'était dans le cadre d'une de leurs activités. Il y a eu un prix, un bris. Et l'organisme a été obligé de servir de bord pour pouvoir offrir une activité. Et la Ville, donc, prend ses responsabilités parce qu'il y a eu un bris durant une journée d'activité de la FADOC. 16.8. Il est proposé d'octroyer un montant supplémentaire de 200 $ à la subvention mensuelle de 1 000 $ accordé le 12 mars 2018 à la Maison des Jeunes, la baraque de Mascouche, pour un total de 1 200. Et ça, à partir du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 mars 2021, de révoquer de plein droit l'octroi de la présente subvention en devenant la cessation des opérations de la Maison des Jeunes ou l'aliénation volontaire ou forcée de l'immeuble située au 25-22 Chemin-Sainte-Marie-Mascouche, que la présente résolution 18.03.12-43 quant au point 2. Proposé Annie Mayou. Appuyé Gabrielle Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, modifie, je l'avais dit. Donc, modifie, c'est ça. Donc, la présente résolution modifie la résolution. Donc, on est passé de 1 000 $ à 1 200. Pourquoi? Parce qu'il manquait environ 20 ou 25 000 $, finalement, sur une hypothèque globale pour mettre la Maison des Jeunes vraiment à niveau. Et le Conseil a décidé, là, pour 20 ou 25 000 $ sur une période à long terme, ça valait la chandelle. C'est une maison qui est très occupée, surtout depuis l'arrivée du skate park qui est au Porto. La Maison des Jeunes joue un rôle important au niveau de notre jeunesse mascoucheoise à cet égard-là sur un financement à long terme. Donc, la Ville a décidé de prendre l'entièreté, donc, 1 200 par mois. C'était une demande aussi qui venait de la Maison des Jeunes. On leur souhaite, bien sûr, bon succès dans l'ensemble des travaux qu'ils vont avoir. Et j'imagine qu'au moment opportun, on a le journal La Revue qui est là. Et les journaux nationaux, si vous voulez venir assister à l'ouverture d'une Maison des Jeunes, et voir les bons coups dans les municipalités, vous allez être les bienvenus. On va être contentes de vous voir. Content, content et contente, là. Content, content et contente. 16.9. Il est proposé d'autoriser le maire et le greffier de la Ville à signer le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Mascouche et Pépinière-Lapointe. Proposé, Annie Mayou. Appuyez, Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, tantôt, on parlait de festival frisson. On parle de plein d'événements qui ont lieu. On tient à remercier sincèrement la Pépinière-Lapointe, qui nous permet, à des moments clés de la municipalité, d'utiliser, justement, le stationnement de la Pépinière pour les événements. Donc, c'est un très bon partenaire pour la municipalité. Et je tiens à le remercier avec, bien sûr, l'ensemble du conseil ici. Il faut comprendre, cependant, lorsque, lui, ses opérations sont ouvertes, comme Pépinière, j'invite la population de la collaboration. Pourquoi vous ne pouvez pas vous stationner là? C'est parce que, lui, son commerce reste ouvert. Mais lorsqu'il est fermé, il autorise la municipalité d'utiliser. Et j'invite la population de, bien sûr, respecter ces règlements-là lorsque la Pépinière est ouverte. Mais pour le reste, on tient à le remercier sincèrement et la Pépinière-Lapointe. 16.10. Il est proposé d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre le Centre d'entraide de Mascouche, l'organisme Porteur, le Groupe Ressources des Moulins, l'organisme Partenaires et la Ville de Mascouche pour la gestion des cloches et de récupération de vêtements jusqu'au 31 mai 2021, d'autoriser le maire et le greffier à signer le dit protocole. Proposé Annie Mayou. Appuyer Jean-Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, depuis environ un an, deux ans, un an ou deux ans? Deux ans environ. Donc, vous savez, il y avait une prolifération de cloches sur l'ensemble du territoire de Mascouche pour mettre des vêtements à l'intérieur. On a été d'ailleurs une des premières villes au Québec. Je sais que la Ville de Tarbonne nous a pratiquement copiés. C'est positif. Quand je dis ça, c'est pas négatif. Copier les bonnes idées. Il y a plein de villes qui sont venues chercher notre règlement ici. Et je peux vous dire que maintenant, on aide, au lieu d'avoir des organismes qui sont tous louables, mais d'avoir des cloches partout, d'indépendamment partout, qui polluaient aussi visuellement. Et on avait un centre d'entraide qui vient en aide à nos plus démunis, qui manquait de stock depuis qu'il y avait cette prolifération de ces cloches-là. Donc, on a pris, il y a deux ans, un engagement face à cet organisme-là, qui ont mis une quinzaine, une douzaine, une quinzaine de cloches sur l'ensemble du territoire. Et je peux vous dire qu'on a une très bonne collaboration. Donc, je remercie le centre d'entraide qui s'en occupe. Et je les invite, je vais le dire publiquement, parce que je pense que tous les citoyens, des fois, ces cloches-là débordent. Donc, je pense que c'est important de leur dire, de s'assurer qu'ils les vident toujours. Je pense que c'est une petite problématique dans chacun des quartiers. Mais pour le reste, on a un service hors pair de leur part. Donc, peut-être d'améliorer ce petit point amélioré. Mais pour le reste, on est très content du travail qui sont faits. 17, au niveau des activités sportives et viriens. 18,1. Donc, il est proposé d'octroyer un montant de 1 000 $ à l'Uniatex, Uniatex, pardonnez-moi, pour leur campagne de levée de fonds du 23 septembre 2018. Proposé par Don Monahan. Appuyé. Annie Mayou. C'est adopté à l'unanimité. Donc, comme à toutes les fois, la Ville de Mascouche est ambassadeur de cet organisme. C'est vous qui avez été à la conférence de presse, hein, monsieur, pour annoncer que la Ville était, bien sûr, partenaire. Nous sommes rendus maintenant à la deuxième période des questions. Si vous venez pour un point à l'ordre du jour, mon Dieu, juste me dire à quel point vous faites référence pour que je sois, bien sûr, capable de répondre à votre question. La parole est aux citoyens. Bonjour. Je suis au point 16.4. Oui. Pour le relais de Mascouche, je voulais vous dire merci. Juste m'amener votre nom et votre adresse, sinon je vais me faire chicaner. OK. Émilie Faustin. Oui. Le 926 des Épinottes-Mascouche. Alors, c'est ça. Je voulais vous dire merci au nom de conseils d'administration qui ne peuvent pas être ici, malheureusement, et de tous mes bénévoles. Opérer un organisme d'aide alimentaire, ce n'est pas toujours facile, mais nous savons que nous avons la Ville derrière nous. On apprécie beaucoup votre contribution. Et j'en profite aussi pour dire que les employés font un travail exceptionnel, puis ils sont vraiment avec nous. C'était tout. On va repasser le message, et j'aimerais ça vous garder, parce qu'on dit ici que la Ville fait sa part, et j'ai espéré qu'on va être capable de continuer de faire notre part, mais il y a des médias qui sont là. Vous savez, le relais est un organisme. Vous avez fait des demandes au niveau des gouvernements en haut de nous. Est-ce que vous avez eu des autorisations, des financements qui reviennent récurrents, ou ce n'est pas encore? Donc, comme maire de Mascouche aujourd'hui, moi, je tiens à dire que cet organisme qui vient en aide, qui fait de l'aide alimentaire pour notre population mascoucheoise, ça ne devrait même pas être une option. Mascouche, oui, on est une Ville qui a beaucoup de jeunes familles, mais il y a beaucoup de jeunes familles qui sont dans le besoin, puis que vous êtes là pour les aider. Et à cet égard-là, la Ville est bien prête à donner son aide, des aides comme de la sorte, mais ça devrait être une aide qui vient du gouvernement. C'est une responsabilité qui vient du gouvernement provincial. Et à ce titre, soyez assurés que je sais que j'ai juste d'ailleurs signé une lettre quand vous avez passé une résolution, vous pouvez appuyer votre demande. Soyez assurés, et il va falloir aller cogner à d'autres portes pour essayer. Soyez assurés que vous allez avoir un partenaire pour aller chercher du financement récurrent. Pour le relais, merci du travail que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Mon Dieu, c'était rare que c'est moi qui posais la question ce soir. C'est concernant le règlement numéro 907.2. 9.2? Non, c'est sur le règlement de modification que tu as fait tout un... Mais si vous êtes à quel point dans un jour du jour? Oh! Hein? 9.1, excusez. C'est écrit petit, hein? Allez-y, allez-y. Pourquoi c'est écrit tellement petit, là? Parce qu'on est ici pour pratiquer vos bons yeux. Mais non, regardez, je prends en note votre commentaire, mais on va s'assurer... Non, mais c'est un bon... C'est pas vous, mais... C'est un très bon commentaire. Madame, madame, madame... Parce que j'aimerais dire le point, mais je... Mme Curcio, juste la prendre en note, peut-être aux personnes concernées. On va s'assurer de l'agrandir. Ça va nous faire plaisir. Voyons, on les prend, les commentaires. C'est ça, ici. Oui. Non, OK, ici, c'est... C'est juste où c'est marqué... Donc, vous êtes à 9.1. Mais c'est juste sur la modification qu'ils ont faite. Hum-hum. Puis, euh... Ah oui, OK, ici, le... C'est article 3.1. Vous l'avez devant vous, M. Champagne, vous allez pouvoir répondre. Oui. Excusez. Je ne sais pas si... On va juste à l'encher. Bien, c'est ça. Non, c'est juste par curiosité, ici, quand c'est marqué... Remplacement, les termes... Est-ce que... Allez-y. Je n'ai jamais vu ça, là. En fait, c'est tout simplement que dans l'ancienne réglementation, il y avait des termes... On avait les termes dans le règlement qui disaient « agir en bon père de famille ». C'est un petit peu une vieille expression, effectivement, qui n'est pas nécessairement utilisée. Donc, on a remplacé ça par un terme qui est peut-être plus approprié, qu'une personne prudente et diligente. Donc, c'est juste une mauvaise référence qu'il y avait dans l'ancienne réglementation. On voulait juste la corriger pour avoir un sens... Ça devait être un règlement qui dadait des années... Des années où le bon père de famille était en mode, à la mode. Et maintenant, c'est avec prudence et diligence, c'est à la mode ces temps-ci. C'est le même principe. Ça ne change pas la réglementation. C'était vraiment juste une précision qu'on est venu corriger, en fait, tout simplement. C'était une ancienne formulation dans le règlement. On est venu la remplacer par un terme qui est plus approprié. OK. Est-ce que vous avez une autre question? Concernant les demandes de dérogation mineure... Oui. Parce que je ne comprends pas l'idée de présenter les demandes, mais après, les citoyens ne peuvent pas participer à... Oui, c'est de là qu'il y a un comité consultatif d'urbanistes. Ça, c'est... Il y a des citoyens qui siègent sur ce comité. C'est ça, hein. Donc, les citoyens qui siègent... Puis d'ailleurs, n'oubliez pas qu'à toutes les années, à l'égard des comités consultatifs, on invite la population qui sont intéressées à envoyer leur CV parce qu'on a toujours besoin de citoyens. Donc, je n'en ai pas, M. Maudelaine, je pense qu'en quatre ans, je n'ai jamais eu votre CV. Je n'en ai pas de l'envoyer si vous êtes intéressés par la chose de siéger sur des comités. Et quand il arrive ici, quand le dossier arrive ici, c'est des citoyens qui sont... C'est selon la loi, ça, monsieur, hein, monsieur... Donc, c'est des gens qui sont touchés directement, qui peuvent venir, donc, un voisin, quelqu'un qui va avoir une répercussion... Comment? La loi sur l'urbanisme, monsieur, je l'ai... La loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Il va y avoir des numéros ou quelque chose, ou plus exact. Où c'est marqué, où c'est écrit? Par cœur, c'est A19. Mais là, on n'est peut-être pas obligé de le dire par cœur. Ce qu'on pourrait faire, monsieur... Non, non, mais c'est ça, si... Ce qu'on pourrait faire, cependant, c'est... Vous êtes là souvent à la prochaine séance. On pourrait vous amener une copie de la page qu'on pourrait vous la redonner au début de la séance. Avec plaisir. Oui, oui. OK. C'est bien. OK. Merci. Merci beaucoup. Rebonsoir. Nancy Veilleux. Bien, le point 10, point 6. On vous remercie beaucoup au nom du Conseil pour l'octroi de la subvention. Ça fait qu'on va essayer de commencer les travaux le plus rapidement possible. En passant aussi, il y a l'événement du week-end du randonneur qui s'en vient bientôt, qui va bon train. Maintenant, pour le sentier, il va rester à voir, peut-être, avec M. Dubé. Il ressemble, mais c'est pas lui. Non, c'est ça, c'est pas lui. Je pensais que c'était lui, mais non. Mais c'est ça, parce que la partie d'en haut, c'est juste pour savoir quel accès qu'on peut avoir à part de monter à côte pour aménager le sentier qui est en haut, parce que là, ils ont coupé des branches toutes, puis il faut faire le ménage là-dedans. Rentrez en communication cette semaine. Avec Pascal. Pascal ou peut-être même Bruno. M. Belrose va pouvoir se mettre en lien pour vous si vous voulez, envoyez-en un petit courriel. Et concernant le sentier, et aussi, vous étiez pas présente, et je sais pas si les médias n'en ont parlé dans les journaux, parce que je n'ai lu plus beaucoup les médias, mais du moins, ça va me faire plaisir de vous en faire part. Concernant la forêt du domaine seigneurial, lors du dîner de la Chambre de commerce, avec mes comparses, on a pris l'engagement dans la prochaine année de tout mettre en oeuvre pour devenir propriétaire aussi de la forêt du domaine seigneurial, que présentement, on n'est pas propriétaire. Notre objectif, c'est de devenir propriétaire de la forêt du domaine seigneurial. Donc, soyez assurés qu'on va mettre, et tantôt vous avez vu des résolutions, Communauté métropolitaine à Montréal, vous avez vu des résolutions la semaine passée le fort. L'objectif, c'est d'aller chercher du financement, de nous accompagner, mais là, on veut donner un grand coup, et c'est un beau projet. Cette année, on a travaillé sur les sentiers. L'année prochaine, on va commencer à travailler sur le manoir, les bâtiments en tant que tels, et notre objectif, c'est justement de bonifier, puis d'inciter les gens de la Couronne-Nord de Montréal, du Montréal métropolitain, de venir faire un tour ici. Et je suis certain que le Club Équestre, vous allez nous donner un coup de main à attirer du monde. Vous en attirez énormément, mais je suis encore plus d'attirer du monde positivement à notre ville, et c'est ce qu'on veut. Donc, on continue à travailler ensemble. Ça, c'est sûr. Ça fait qu'avec cette annonce-là, bien, probablement que ça va nous aider par rapport au courriel qu'on a transmis cette semaine avec notre grosse problématique, là, que… On travaille, on est en continu. M. Michaud, elle nous a fortement, parce qu'il est aussi conseiller d'abord et avant tout, oui, il s'occupe du manoir, mais il est d'abord et avant tout conseiller de ce secteur-là. Et à la demande de M. Michaud, le conseil a dit, là, il faut qu'on se déniaise avec la forêt du domaine Seigneur-Gal. Et là, j'ai compris le message. Ça fait qu'on met nos culottes, puis on s'en va se promener, puis on cherche le financement. Oui, parce que c'est vraiment dommage, parce qu'ils sont en train vraiment de… Tout à fait. … faire un ravage épouvantable, là. Ça fait que c'est vraiment pas drôle. Merci. Merci beaucoup. Oui. Agir en bon part de famille ou en… de bonne… Voilà. Avec diligence. M. le maire, je viens vous féliciter pour la nouvelle… Arrêtez ça, là. Tout le monde vient nous féliciter à ce soir, là. Pour la nouvelle machine, là, à demi de poule, c'est très bon, ça. En 2001, on l'avait à Montréal. Ça, c'est merveilleux, là. Bien, vous savez, ces partages-là, je vais les partager avec nos employés, nos employés cols bleus. Il faut rendre à César, ça fait une couple d'années, qu'ils nous demandent d'acquérir une machine de la sorte. Les employés de notre municipalité, le service des travaux publics, le directeur des travaux publics. Donc, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour l'entière de la ville de Mascouche, mais aussi pour plusieurs citoyens de la ville qui ont plusieurs nids de poules sur leur secteur. On va essayer d'améliorer. Et M. Chevrier a très bien compris tantôt que la machine va être en opération très rapidement. Donc, vous n'habitez pas loin du garage municipal, vous nous direz si elle est sortie rapidement. Vous viendrez nous dire ça au prochain conseil. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci, M. Guilbeault. Si il y a des questions... Je vais proposer la levée de l'Assemblée. Vous appuyez. M. Jolica, vous appuyez. Donc, la prochaine séance a lieu le 16 juillet prochain. Je vous souhaite une bonne saison estivale. Et s'il y en a qui ont des questions plus particulières à vos conseillers, vous pouvez prendre le temps de leur parler. Merci. Merci. Merci.